salut les amis alors aujourd'hui on va réaliser des crêpes japonaises d'orayaki au nutella alors pour commencer on va mettre deux oeufs entiers dans un petit récipient sur lequel nous avons rajouté 40 g de sucre semoule avec un fouet on va venir mélanger le tout en omelette ensuite on va ajouter une cuillère à soupe de miel vous pouvez utiliser n'importe quel miel et on va mélanger à nouveau qui ce soit bien mélangé et bien homogène ensuite on va rajouter 90 g de farine vous pouvez utiliser tout type de farine T55, T45 ce que vous avez à la maison ensuite on va rajouter une cuillère à café de levure chimique et on mélange bien le tout toujours avec notre fouet après on va ajouter 10 ml d'eau d'eau froide et on mélange à nouveau on va filmer et on va laisser reposer pendant 10 minutes au bout de 10 minutes dans une poêle à feu moyen chaud à l'aide d'une louche on va mettre notre pâte à crêpes à la japonaise on va laisser cuire trois minutes de chaque côté au bout de trois minutes on voit ces petites boules apparaître là on va retourner la pâte on a une jolie coloration on laisse à nouveau cuire trois minutes et on fait comme ça pour toute la pâte on va avoir environ 7 à 8 pancakes à nouveau on attend trois minutes pour que on la tourne la pâte au bout de trois minutes ben voilà on refait la même chose ensuite on va prendre de nutella mais vous pouvez très bien farcir la confiture au miel à ce que vous voulez c'est vous de vous choisir et on étale un peu la nutella un peu de partout et à ce moment là on va prendre l'autre crêpe on va commencer à venir à bien 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 fermer les côtés on va commencer par appuyer comme vous voyez avec nos doigts n'hésitez pas à appuyer bien 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 fort et voilà le crêpe c'est fini on peut de couper et voir l'intérieur vraiment je peux vous dire essayez cette recette elle est très 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 simple il est super facile à réaliser et c'est juste un pur bonheur merci de me suivre et merci de liker s'abonner à ma chaîne youtube et à partager au max ciao bye